Olivier Bélin, chef 2 étoiles, propose ici un retour à ses sources bretonnes et nous dévoile les secrets de fabrication ancestraux de la pâte à crêpes. Et si d'ordinaire, faire des crêpes est un jeu d'enfant pour Basile et Stéphanie, la récréation va devenir un véritable casse-tête. Attention, nos candidats ne connaissent pas cette recette, ils doivent donc rester très vigilants et noter scrupuleusement les indications données par le chef Bélin lors de la démonstration. Donc, on va commencer par une chose très simple, on va réaliser la pâte à crêpes. On met tous les éléments, d'abord toutes les poudres, les deux farines, on va rajouter un tout petit peu d'eau, un oeuf, une pointe de sel et après je vais la battre. C'est une manière, voilà, c'est un petit peu quelque chose d'ancestral que j'ai voulu montrer parce que ça, il ne faut pas le perdre. Deuxième chose, on va la garnir de l'andouille. L'originalité, c'est que les andouilles, on va les poêler. Donc elles vont juste se recroqueviller, on va juste les dorer un petit peu et certaines vont juste gonfler. Donc ça sera joli pour le décor. Et on va l'accompagner de quelque chose qui est assez étonnant, c'est ce qu'on appelle le lait ribot. Quand on fait du beurre, il y a un petit lait qui s'écoule, c'est un petit peu acide. On sait ce qui contrebalance le côté un petit peu, on va dire gourmand de la crêpe, un peu gras, entre guillemets. Et je vais vous faire une petite sauce, comme quand on peut accompagner une crêpe d'une sauce avec un peu de miel, du vinaigre de cidre et de la moutarde. Alors évidemment, aujourd'hui, quand on fait des crêpes, vous avez de très bonnes farines bio, de blé noir. Le blé noir, c'est le saravin. Première étape, le chef Olivier Bélin tamise la farine de blé noir et la farine de froment. Le mélange apportera l'élasticité nécessaire à la pâte, car la farine de blé noir, ne contenant pas de gluten, elle se délite souvent à la cuisson. N'importe quel appareil à base de farine, on tamise toujours, c'est important. D'accord ? Là, on va faire un petit puits. Alors, on peut mettre un oeuf, je le casse avant, dans un autre récipient. Pourquoi ? C'est comme ça qu'il y a des coquilles. Coquilles, et si vous avez un petit souci, au niveau de la fraîcheur de l'oeuf. Un oeuf, on voit qu'il n'est pas frais, ou en tout cas qu'il est un peu ancien, quand le jaune n'est pas bien centré au milieu du blanc. Donc je verse mon jaune dedans. Une première astuce du chef qui n'échappe pas à la vigilance de Basile. J'essaie d'être le plus concentré possible pour prendre un maximum de notes et avoir un peu une recette structurée devant moi pour exécuter la recette plus tard. On va rajouter de l'eau, alors ça c'est à l'oeil. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de quantité spécifique. On sent que c'est un passionné de cuisine, de sa cuisine, et du coup il parle avec son enthousiasme plutôt que de parler avec des structures de recettes. Voilà, c'est beaucoup de feeling parce qu'il y met beaucoup de cœur. Il ne faut pas hésiter à mettre. On va rajouter encore un petit peu. Voilà. Vous voyez, là, la pâte commence à arriver. Et là, après, je vais faire quelque chose qui va vous surprendre. Je vais mettre un petit peu de froid de sel. Déjà, moi. Pas de lait, pas d'huile. Je vais mettre un petit peu de lait. Autre petite astuce du chef, pour ne pas alourdir la pâte, utilisez qu'une infime dose de lait et montez la pâte uniquement à l'eau. Là, on va être bon. En fait, vous rajoutez plus d'eau que de lait, finalement ? Plus d'eau. D'accord. Voilà, là, elle est bien. Et là, je vais vous faire un petit truc. Après, on va l'aérer un petit peu. Encore une fois, toujours dans un souci de respect des traditions, le chef va dévoiler au candidat un geste ancestral des crêpiers bretons pour aérer la pâte. Là, vous donnez des claques à la pâte, là, Olivier ? Comment ça se passe ? On en place un peu. Venez voir, là. Oui, je prends le fond, le sol. Et là, vous la... Et là, elle est juste bien. Après avoir subi la technique du claquage, la pâte va reposer 15 minutes maximum. Olivier Bélin a encore choisi de mettre en avant le goût authentique de sa Bretagne en préparant une sauce au miel, vinaigre de cidre et moutarde. Alors, le mieux, c'est du miel de blé noir. On en trouve en Bretagne. Et ça a un goût très prononcé, très rustique. Et là, j'ai pas suivi... C'est quoi le liquide ? Miel, vinaigre de cidre. Très bien. Donc, on va juste porter l'ébullition, faire fondre le miel avec le vinaigre, une ébullition. On retire du feu et là, on incorpore la moutarde. Et le fait de chauffer, c'est tout simplement pour faire dissoudre le miel ? Le miel. À froid, ça serait pas bien ? C'est plus difficile. D'accord. Ça sent bon ? Je retire. En attendant que la sauce tiédisse, le chef Bélin attaque la garniture de sa crêpe de fines tranches d'andouille. L'originalité, c'est qu'on va les mettre dans la poêle. On va la chauffer à la gondolée. Et ça va faire que ça fera quelque chose d'un petit peu rigolo, alors gustativement, bien sûr, mais surtout que ça va nous permettre d'avoir une forme d'andouille qui va nous permettre d'avoir un décor différent. Vous avez vu, j'ai coupé. Ça fait un bon petit demi-centimètre. Donc là, c'est bon. Je suis là, c'est bon. J'ai fini. C'est ça que je voulais te dire. On met juste le beurre. Le sandouil est chauffé. Le chef va maintenant faire cuire ses rondelles d'andouille pour qu'elles soient juste dorées. Donc après, on va réaliser les crêpes. Ils sont bons, hein ? Voilà. Et souvent, vous savez, on parle des produits comme ça, des produits un peu de la charcuterie. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ma cuisine, elle est axée beaucoup là-dessus. C'est gras, c'est pas vrai. Les charcutiers, les traiteurs, tous ces artisans font des produits aujourd'hui qui sont justement mieux maîtrisés et pas gras du tout. Ma petite sauce, on va la finir. Vous la remettez à chauffer, là ? La sauce, vous la remettez à chauffer ? Je la remets à chauffer. Je vais rajouter ma petite cuillère de moutarde, pas trop, et on retire. Alors là, je route. C'est excellent. Sans attendre, notre chef breton s'attaque à la cuisson de ses crêpes. Mais avant cela, Olivier Bellin vérifie une dernière fois la consistance de sa pâte. Élément déterminant pour la réussite de sa recette. Et là, on regarde d'abord sa pâte pour voir quelle texture elle a. Et là, ça a un petit... C'est un peu épais. D'accord. Donc là, je vais rajouter un petit peu d'eau. Lui, il fait beaucoup avec de l'eau plutôt qu'avec du lait, sa pâte à crêpes. Donc ça, c'est une méthode que je ne connaissais pas. Finalement, c'est vraiment... C'est limite une pâte à pain, plus qu'une pâte à crêpes, mais c'est intéressant. Regardez bien la consistance. Je pense que tout va se jouer à ce niveau-là. Voilà, là, c'est bon. On sent qu'elle est plus fluide. Et après, que ça soit un peu épais, ce n'est pas grave. Là, je vais réduire. Je vais mettre un petit peu de saindou. Ça ne va pas trop de stress, ça ? Parce que ce n'est pas très bon pitié. Il y a plein en faut, quand même. Parce que c'est vrai que c'est ce qui est le plus compliqué. Ah, le plus fort, c'est pour l'instant la crêpe de la crêpe. Et la bonne consistance de pâte. En fait, c'est ça qui est compliqué, c'est réaliser la pâte. Donc on ne la saisit pas comme une pâte à crêpes à dessert. Donc tu vois là, je vois que c'est un peu trop épais, donc ce n'est pas grave. La première, la première... Et vous voyez tout de suite. Donc je ne vais pas aller plus loin, je vais accélérer. La première tentative du chef Bélin pour faire une crêpe se solde par un ratage. Comme quoi, ça arrive même au meilleur. Car le vrai challenge ici, c'est de savoir doser l'eau et le lait. Et tout ça, au feeling. On sent tout de suite que c'est trop... C'est trop compact. C'est pâteux, donc c'est pas bon. Donc on va détendre encore. Et justement, est-ce que par rapport à la chauffe de la poêle, il ne faut pas faire un premier test ? C'est ce que je suis en train de faire. Voilà, c'est ce que vous faites. On va pas prendre de risque. N'énervez pas le chef, s'il vous plaît, Stéphanie. Ça va être sympa cette étape-là. Je me disais que c'était un peu facile aussi. Ben là, voilà. La difficulté est là. La recette est abordable. C'est-à-dire que je vais pouvoir la réaliser. Il n'y a que le moment de réaliser la bonne cuisson de la crêpe qui m'angoisse un petit peu. Voilà, là, on entend le bruit de la Bretagne. La pâte à crêpe reste épaisse et glisse difficilement sur la poêle. Le chef procède donc par petits coups de louche. Voilà, là, on va déjà mieux. On voit, c'est ici, regardez. Là, l'épaisseur, elle est parfaite, là. Vous voyez, c'est très fin. Là, on est bon. Parce que le but, c'est de manger une crêpe qui soit fine. Après, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès de mettre trop d'eau parce que ça ne tient plus. Vénifique. Une belle crêpe. C'est pas mal. La crêpe, ses idées de côté. Le chef passe au dressage dans la foulée. On va mettre un peu de gras quand même. C'est une pâte qui était pauvre, t'as vu ? Il faut quand même que ça soit un peu gourmand. Je vais chauffer mon petit beurre à côté. Je mets mes tranches d'andouille. Pendant que la crêpe rissole doucement, le chef réchauffe le reste des garnitures qui composent son plat, sauce et tranches d'andouille. Tu vois, là, on est en train de la faire crase. C'est une crêpe, ça se mange crase. Crase, ça veut dire croustillant en breton. On n'a pas vu le temps, mais... Voilà. Dernière touche du dressage, la sauce miel, vinaigre et moutarde. Et vous arrondez, juste gentiment, regardez. Et... Voilà. Ça, c'est juste parfait pour la maison. C'est parfait. Magnifique. Voilà. Ne reste plus qu'à ajouter la petite saveur indissociable de la culture culinaire bretonne. Le petit verre de l'airibaud bien glacé, d'accord ? Et ça, c'est ce qu'on buvait en Bretagne, on mangeait. Parce que pour savoir comment on découvre une bonne crêperie, on mange une crêpe au blé noir au beurre, crase, avec un verre de l'airibaud. Et si c'est bon, on peut passer à la suite. Bon, cher candidat, ça va ? Pas trop de stress ? Ça va aller. Il va falloir y aller très, très vite. C'est vraiment une montée. C'est la montée d'adrénaline. Il y a à la fois de l'excitation, mais il y a de la tension également. Il y a à la fois de l'incitation, mais il y a à la fois de l'incitation, mais il y a à la fois de l'incitation.